Communiqué du Conseil National de Sécurité. Le Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé, ce jeudi 29 juillet 2021, au Palais de la Présidence de la République, une réunion du Conseil National de Sécurité. À l'heure du jour, il y avait deux points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil National de Sécurité a noté, avec satisfaction, une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Cette amélioration est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil National de Sécurité s'est notamment réjoui des récents résultats obtenus par l'opération Verrou d'Orient de sécurisation de la frontière est initié dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpeillage illégal. En effet, le bilan des opérations de déguerpissement pour le mois de juillet 2021 s'établit comme suit. Neuf sites d'orpeillage illégal démontillés, 168 personnes interpellées, 132 abris de fortune détruits, 33 motopompes, 30 dragues et 14 motocyclettes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand badétisme et l'orpeillage illégal. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique avec 1 468 cas en juin 2021 contre 1 449 en juillet 2021, un chiffre encore élevé, notamment au regard des 119 morts qui en ont résulté. Face à ce constat, le président de la République, après avoir félicité le premier ministre, chef du gouvernement, pour les réunions interministérielles organisées sur la question, a donné des instructions afin que les recommandations pertinentes arrêtées en matière de réglementation, de sensibilisation et de répression soient mises en œuvre dans les meilleurs délais en vue de réduire de façon significative le nombre d'accidents de la voie publique. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 28 juillet 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 49 775 cas confirmés de COVID-19, dont 49 015 guéris, 326 décès et 432 cas actifs. Le taux de positivité qui se situe entre 2 et 3%, bien en dessous du seuil de contrôle de la maladie qui est de 5%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. Toutefois, ce mois de juillet est marqué par une légère hausse de nouveaux cas de COVID-19 dans notre pays en comparaison au mois précédent. Le Conseil national de sécurité qui a pris note de ces informations rappelle que le virus continue de circuler en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan qui demeure l'épicentre de la maladie avec 95% des cas. Le Conseil national de sécurité appelle ainsi les populations à redoubler de vigilance et les exhorte notamment à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Aussi, au regard des flambées observées aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de surveillance épidémiologiques aux portes d'entrée de pays, en particulier à l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 menée en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de cette campagne, le 1er mars 2021 jusqu'au 27 juillet 2021, 1,13,349 doses de vaccins ont été administrées, avec 113,706 personnes ayant reçu les deux doses. Le président de la République, qui s'est rejoui du nombre de plus en plus croissant de personnes vaccinées, a toutefois donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour l'intensification de la campagne vaccinale. Le ministre en charge de la Santé a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que l'insuffisance de vaccins sur le marché mondial a un impact sur le plan d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire qui prévoit la réception de 1,492,059 doses de vaccins entre fin juillet 2021 et fin septembre 2021. Aussi, le chef de l'État a-t-il instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour l'approvisionnement dans les délais, non seulement des doses de vaccins, mais aussi des réactifs et des équipements de protection individuelle nécessaires à la lutte contre la COVID-19. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré ses félicitations et encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Il a par ailleurs rappelé aux populations vivant en Côte d'Ivoire la nécessité de se faire vacciner et tester tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faites à Abidjan le jeudi 29 juillet 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada